C'est pas facile de parler avec un match comme ça, c'est incroyable comment nous n'avons pas gagné le match, parce que nous avons beaucoup de chance, beaucoup d'occasion, je pense qu'en premier temps, nous avons la possibilité de gagner 3 à 4, normalement, mais aussi nous avons fait un cadeau pour l'adversaire, c'est difficile d'expliquer. En deuxième temps, c'est que vous avez un peu moins d'occasion, un peu moins de talent qui n'ont pas défini, c'est normal, Nice, ils ont défendu plus, c'est plus difficile trouver l'espace, mais nous avons 2, 3 occasions pour faire, nous avons fait, nous avons joué avec beaucoup de courage, c'est pas facile d'arriver ici et jouer avec une équipe comme Nice, mais nous avons dominé, nous avons créé, faire le but. Bonsoir Paolo, Benjamin André a déclaré forfait aujourd'hui, il était malade, c'est ça ? Oui, il est resté en hôtel, il a, comment ça dire, il a, mauvais, il a passé très mauvaise nuit, je ne sais pas, il est malade, il n'avait pas de conditions pour jouer. Juste par rapport à votre choix, pourquoi avez-vous préféré Lény Yoro au milieu de terrain, alors que Lény est plutôt un défenseur central, que Jonas Martin qui est un milieu de terrain ? Parce que Jonas n'est pas prêt pour jouer tous les matchs, il a commencé à entraîner les derniers 3 jours, c'est pas prêt. Votre milieu de terrain était décimé aujourd'hui, avec l'absence de Baléba, André, vous avez préféré donc associer les deux jeunes au milieu de terrain ? Nous n'avons pas une autre possibilité, nous n'avons pas une solution pour faire jouer à un autre joueur, c'est la solution que nous avons. En premier mi-temps, vous avez raté beaucoup d'occasion, notamment Rémi Cabella. Comment Rémi Cabella était à la pause ? Est-ce que vous lui avez parlé ? Et est-ce que, à un moment, vous avez eu l'idée de le sortir à la mi-temps parce que c'était dur pour lui ? Rémi est un joueur avec expérience, avec expérience. Je n'ai pas besoin de dire rien à Rémi. Il a joué, il a créé l'occasion, c'est normal. Merci, au revoir. Didier, bonjour. C'était peut-être moins flamboyant que lors de ta première contre Montpellier, mais c'est forcément Victor qui va compter dans l'état d'esprit, dans le don de soi. Je l'ai dit après le premier match, le plus dur reste à venir. Forcément, il ne fallait pas s'attendre à gagner tous les matchs par 6 buts à 1. Aujourd'hui, il y avait une très belle équipe en face de nous. Maintenant, on a malgré tout montré de belles choses. On a pu être en danger, mais sur des phases de possession de notre part, sur des transitions lilloises. Sinon, on a été bien en place, mis à part sur ces situations où on leur a donné, où ils ont su saisir l'occasion. C'était un match différent, mais je suis très content de la prestation de mes joueurs. Bonjour Didier. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de Nicolas Pépé, ce qui lui est arrivé ? Et un mot sur la performance de son remplaçant, Boanani, qui est passeur décisif pour sa première titularisation ? Nico avait un petit peu mal au genou hier, donc on a décidé d'attendre jusque ce matin pour prendre la décision. On a préféré ne pas prendre de risques parce que c'est un joueur important. Et surtout parce qu'on savait qu'on avait des joueurs capables de se mettre au niveau pour ce match. Donc pour en revenir à Bad, qui l'a suppléé sur ce match, c'est un jeune joueur qui vient de Lille. Justement, ça a été un cadeau de départ de Julien Fournier. Et voilà, j'ai pu l'avoir sur quelques matchs avec l'équipe réserve. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il m'a montré la même chose aujourd'hui sur un match de Ligue 1. C'est un petit cas qui n'a pas perdu ballon, qui est très à l'aise techniquement, qui va de l'avant et qui crée des choses. Donc voilà, c'est une très belle performance pour une première titularisation, qui plus est, face à un aussi bel adversaire que Lille. Didier, avant le match, tu avais mis l'accent sur l'intensité des entraînements. Est-ce que tu as été satisfait dans ce que tu as vu cet après-midi sur justement cette intensité niçoise ? Oui, j'ai été très satisfait et très satisfait aussi des joueurs qui sont entrés et qui ont permis de ne pas baisser le niveau ni le rythme. Je pense que quand un adversaire voit justement ses joueurs ne pas lâcher, ne pas se relâcher et continue à faire les efforts, même sur la fin, même si ça n'a pas été longtemps, mais même à 10, voilà, on a vu qu'on était prêts à faire les efforts, à aucun moment je ne nous ai sentis déstabilisés par rapport à ça. Donc c'est une vraie force pour nous d'avoir un tel état d'esprit et une intensité qui devient assez intéressante. Didier, juste un mot sur Youssef Atal. Qu'est-ce qu'il s'est fait ? Est-ce que tu penses que ça peut être une rechute ? Non, une rechute non, parce qu'il était absent pour la cheville et là c'est derrière la cuisse, mais je ne sais pas du tout, sincèrement, je ne veux pas dire n'importe quoi ou faire croire ou quoi que ce soit. Donc c'est une douleur derrière la cuisse. Ce que je souhaite c'est que ce ne soit pas grave, qu'il soit sorti au bon moment et que ce qui est bien déjà c'est qu'on sait qu'on n'a pas pris le risque d'aggraver les choses et je préfère sincèrement finir à 10 que forcer et risquer de le perdre pour longtemps parce que j'ai des joueurs justement capables qui ont le volume pour continuer à faire des efforts à 10. Donc le plus important maintenant c'est que Youssef récupère bien et qu'il ne s'inquiète surtout pas et on va continuer à bosser pour lui et on va attendre tranquillement qu'il nous rejoigne. Bonjour Didier, en trois matchs on a vu une équipe de Nice qui a gagné deux fois, qui a fait un nul, qui donne beaucoup de vie à ses matchs, beaucoup d'intensité, du spectacle. Toi personnellement, comment tu vis cette situation et est-ce que toi ça te donne des garanties pour rester à ce poste ? Est-ce que c'est ton objectif personnel ? Non pas du tout, ça me donne juste du plaisir, du plaisir de voir le club joyeux, de voir un staff se mettre minable et ne pas compter ses heures pour le bien des joueurs et des joueurs se mettre minables pour rendre le travail qui leur est donné par le staff. Donc voilà, je prends plaisir sincèrement, mais je ne cherche pas autre chose, je ne cherche pas de garantie, je ne cherche pas l'avenir, je ne cherche pas du tout. Je profite et je pense que dans la vie c'est important, c'est bien de se projeter, il y a des gens qui ont des projets à long terme et je respecte ça. Mais voilà, je ne vois pas plus loin que ce soir. Didier, tu parles du fait que tu prennes plaisir, les spectateurs aussi reprennent plaisir à voir jouer l'OGC Nice, ça aussi c'est peut-être quelque chose d'important pour toi ? C'est fondamental, je l'ai dit, Nice sans les supporters c'est nul. Sincèrement, on est là, on est dans une région, dans une région chaude, on a besoin de les uns des autres. Et voilà, moi ce que j'aime c'est de voir du monde au stade, il n'y en avait pas encore assez à mon goût et j'espère pouvoir en amener plus. Mais voilà, les instants de communion comme aujourd'hui, c'est forcément plaisant et de voir les gens heureux et se reconnaître à travers cette équipe, c'est une grande satisfaction. Bonjour Didier, justement ces moments de communion au stade, toi raconte-nous un peu comment tu les vis, est-ce que tu es un peu plus en retrait que quand tu étais joueur ou est-ce que tu savoures pleinement ? Je savoure quand je rentre chez moi, c'est vrai qu'on se doit de faire un peu abstraction quand on est sur le terrain, il faut être lucide, il y a des décisions importantes à prendre. Donc il faut être un peu dans sa bulle, mais je profite chaque jour, sincèrement, chaque jour que je me lève, que je vais à l'entraînement, ou là quand je vais prendre ma voiture et rentrer chez moi, forcément c'est des moments exceptionnels. C'est toute ma famille qui vient au stade, on gagne, je me retrouve à entraîner une équipe, enfin pas une équipe, mon équipe en Ligue 1, mon club, voilà, je ne peux pas dire qu'il va m'arriver grand chose de mieux dans ma vie. Didier, tout n'est peut-être pas encore parfait selon ce que tu veux faire, mais sur ces trois premiers matchs, est-ce que tu penses que, voilà, ce que tu veux imprimer à cette équipe, est-ce que tu considères que ces débuts-là sont réussis pour toi sur le banc ? Mais ce ne sera jamais parfait de toute façon, ça, ça n'existe pas, mais en tout cas, l'investissement de mon groupe me laisse penser qu'on va pouvoir réaliser de belles choses. Juste un petit point sur le mercato, Didier, il reste 3-4 jours, est-ce que vous avez des nouvelles de Terrem Mofi ? Apparemment, Bilal Varemi pourrait partir, est-ce qu'il va falloir aussi se renforcer sur les côtés s'il y a d'autres départs ? Alors, ça tombe bien que j'ai la question, parce que comme je n'ai pas les réseaux sociaux et je n'ai pas pu calmer les gens, on m'a posé une question sur Terrem Mofi et les Marseillais l'ont pris pour eux. Quand je disais que Terrem est un garçon intelligent, c'est parce qu'il a un club qui souhaite le vendre à un autre club, ce n'est pas son choix et lui, voilà, n'en démord pas et veut venir chez nous. Donc, je trouve que c'est une forme d'intelligence de ne pas se laisser dicter les choses, peu importe les montants, etc. Donc, ce n'est pas contre Marseille et je jugeais le joueur sur sa manière de gérer cet événement. Comme ça, déjà, ça s'est fait et comme ça, tout le monde peut se calmer là-dessus. Est-ce que j'espère que Terrem va nous rejoindre ? Oui, forcément, mais quand on voit autant de clubs intéressés par un tel joueur et les statistiques qu'il peut avoir, forcément, on espère. Est-ce que je serai déçu si je dois garder ce groupe ? Non, je ne serai pas déçu parce que j'aime mon groupe. Est-ce qu'on aura d'autres renforts ? Sincèrement, je ne sais pas. Comme je dis, je n'aime pas trop me projeter et j'aime surtout considérer les gens qui sont là. Donc, voilà, aujourd'hui, tous les joueurs que j'avais à disposition étaient là, ils vont bien, ils sont en forme, ils sont contents d'être là, ils travaillent dur et c'est ce qui m'intéresse. Mais en tout cas, moi, j'ai eu la discussion avec Bilal il y a quelques jours où je lui ai dit que je comptais sur lui. Il n'y avait pas de questions à ce sujet. C'est des confrères à vous qui me l'ont dit juste avant. Mais moi, personnellement, je ne suis pas du tout au courant. Pour en venir au jeu, tu disais que tu ne voyais pas plus loin qu'aujourd'hui, mais rapidement, il y a un match à Lens avec les résultats qu'il y a et puis la forme de jeu que met en place ton équipe, que tu mets en place. Vous allez être peut-être plus attendu. Est-ce que tu as un sentiment que ce match-là peut être vraiment un match déclic, un match très important pour la suite ? On est dans une position où c'est dur qu'il y a un match moins important qu'un autre. On a laissé tellement d'occasions passer et la confiance a pu s'effiler. Donc, aujourd'hui, tous les matchs sont importants. Après, c'est vrai que c'est une semaine particulière. Je pense qu'on n'est pas beaucoup en une semaine à jouer Lille, Lens et Marseille. Je pense qu'il y a plus de chances de gagner à l'auto. Et voilà, nous, on a bien attaqué cette semaine par Lille. Et maintenant, il nous reste deux très gros matchs, comme je l'ai dit, contre des équipes qui sont tout en haut et qui méritent d'être en haut parce qu'elles nous montrent. Donc, oui, on sera certainement attendus. Qui plus est, hier, ils ont fait match nul. Et quand on veut aller titiller Paris, on ne peut pas laisser passer deux points. Donc, ils vont vouloir faire le plein chez eux. Nous, on va vouloir continuer notre petit bonhomme de chemin. Donc, ça devrait être un match intéressant. DJ, toujours sur Lens, c'est une équipe qui est au-delà de faire le plein. Ils ont gagné tous leurs matchs à domicile. Il y a aussi la volonté d'aller faire tomber cette hégémonie. Je suis déçu que vous ne m'ayez pas demandé si j'ai peur. Normalement, c'est ça. Ce que fait Lens à domicile, c'est incroyable. En termes de résultats, en termes d'effervescence, en termes de jeu. Donc, ça va être un très gros match. Je ne vais pas dire qu'on n'y va pas contre eux, mais on y va pour nous, en fait. On y va pour nous continuer notre bonhomme de chemin et pas spécialement pour faire tomber Lens ou quoi que ce soit. C'est le calendrier qui fait que ça tombe contre eux et que nous, on espère juste continuer ce qu'on fait depuis quelque temps. Merci. 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 Merci.